Générique Laurence Parizeau, Christophe Naudibio, le directeur adjoint de la rédaction du Point, nous a rejoint. Bonsoir Christophe. Bonsoir Laurence Parizeau. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'image auprès des Français, du patronat français. Alors je vous propose pour commencer un tout petit sujet. On est allé interroger quelques personnalités du monde politique sur la perception qu'ils avaient du patronat et je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez. On regarde ça. Ce que j'ai envie de dire moi à Madame Parizeau, c'est à quand une voix nationale du MEDEF moins clannique, moins dogmatique, plus en phase avec les réalités des petits moyens patrons sur le terrain. Quand j'entends certains discours politiques, un chef d'entreprise est forcément antisocial, forcément il rêve de licencier, je crois qu'il faut arrêter de caricaturer. Je pense qu'ils ont besoin aujourd'hui qu'on rappelle quand même qu'ils sont indispensables à l'économie. Je fais plus confiance, même si ça peut surprendre, aux adhérents du MEDEF pour créer des emplois. Qu'au budget de l'État pour les créer, mais pas toujours pour les financer. J'ai d'abord l'image des chefs d'entreprise, des petites et moyennes entreprises que je croise dans ma circonscription, avec qui je travaille, qui je dirais travaille dans l'intérêt général. Et puis j'ai une autre image, c'est l'image de ces entreprises du CAC 40, ces entreprises qui ne conçoivent la production dans notre pays que par le filtre des profits et de la financiarisation. Profits, financiarisation, on sent qu'elle ait la petite entreprise sympathique et puis le méchant grand patronat. Beaucoup de choses à dire en réaction à ces prises de parole de parlementaires. La première, je voudrais rappeler à tout le monde que le MEDEF rassemble 800 000 entreprises françaises. 800 000. Et je rappelle donc également que le CAC 40 ne comprend que 40 entreprises, comme son nom l'indique. Tout ceci pour expliquer que nous sommes tous ensemble de la petite entreprise à la plus grande, à total, qui est la plus grande entreprise française, rassemblée autour des mêmes valeurs, de l'esprit d'entreprise, de l'esprit de conquête, de la volonté de créer, de produire des services, des idées nouvelles, dans un esprit toujours d'équipe. Et que cela, les Français le savent très bien. Ils savent très bien que ce sont les entreprises, avec à leur tête un chef d'entreprise, qui favorise, qui permet la création de richesses. Dans toutes les enquêtes d'opinion, vous pouvez observer que deux tiers des Français apprécient les chefs d'entreprise. Et dans les enquêtes internes aux entreprises, vous voyez d'une manière encore plus marquée que les salariés aiment, voire admirent leur patron. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Juste, je finis. Oui, parce que certains patrons ne disent pas la même chose que vous. Stéphane Richard, PDG de France Télécom, se plaint d'une mise à l'index permanente. Et il n'a pas tort, parce que ce qui se passe, c'est que ce sont les politiques qui adorent organiser le mauvais tam-tam contre les entreprises ou les chefs d'entreprise. Il y a un complot contre les chefs d'entreprise, un complot politique. Je ne suis pas dans la paranoïa du complot, mais c'est très clair que les élus, trop souvent, de droite comme de gauche, quand ils s'expriment au niveau national, parce que d'ailleurs, quand ils prennent parole dans leur circonscription, les choses sont toujours très différentes. Mais souvent, au niveau national, ils cherchent à désigner le chef d'entreprise, le patron, comme le bouc émissaire de tous les maux de notre pays, ou moi, je dirais comme le bouc émissaire de leur propre impuissance. Parce que la situation économique va mal, c'est la faute des patrons. Parce que le chômage augmente, c'est la faute des patrons. Alors que nous, nous considérons que c'est parce qu'il n'y a pas une politique économique suffisamment pro-entreprise pour permettre de réduire le chômage, etc. Mais au fond, moi, je tiens à vous dire que dans mes contacts avec le grand public, ou plus encore dans mes contacts qui sont très fréquents avec les nouvelles générations, je vais dans les universités, il y a quelques jours, je fêtais l'anniversaire de Nos quartiers en des talents, qui est une association que nous avons créée, dont je suis largement à l'origine, qui permet d'aider des jeunes diplômés issus des quartiers défavorisés à trouver, grâce à un système de coaching, un emploi qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Tous ces jeunes que j'ai vus récemment, ils disaient, merci de vous occuper, nous, et on a envie de rentrer chez vous. Vous avez dit que c'était au fond la faute des hommes politiques qui organisent, non pas complot, bien sûr, mais cette parole, cherchent un bouc émissaire. Vous-même, vous avez accusé Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, que vous trouviez pourtant sexy, c'était votre mot, quand il avait posé en marinière « Made in France », vous avez dit qu'il s'attaquait aux familles entrepreneuriales françaises et graves, comme accusation. J'étais très étonnée de voir qu'Arnaud Montebourg avait eu des propos inadmissibles à l'égard de la famille Peugeot au mois de juillet, et puis là, quand il s'agit d'Arcelor Mittal, là encore, il a eu des propos à l'égard de la famille Mittal. Donc je me suis interrogée, je me suis demandé s'il avait quelque chose qui lui déplaisait dans le capitalisme familial patrimonial. C'est une question que je me suis posée. Oui, mais ce n'était pas à propos de cette expression d'Arnaud Montebourg. Oui, il y a trop souvent vraiment une volonté marquée de caricaturer, parfois même d'injurier les chefs d'entreprise, et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable, mais je vous dirais même... C'est un bon ministre ou un ministre négatif ? Je termine juste en disant, parce que je veux que tout le monde l'entende, que les chefs d'entreprise que nous sommes, nous ne supportons plus d'être traités comme nous le sommes parfois par les politiques. Je dis bien, nous ne le supportons plus. Alors sur Arnaud Montebourg, nous n'étions absolument pas d'accord sur la question de la nationalisation, on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a une vision excessivement interventionniste, ultra-étatiste d'Arnaud Montebourg. Mais quoi, il ne comprend pas ? Ce que vous lui reprochez, c'est de ne pas comprendre les enjeux de l'économie, en fait ? Il est à côté de la plaque ? Il n'est pas dans l'économie du monde d'aujourd'hui. Il n'est pas dans l'économie du XXIe siècle. Il n'est pas dans cette économie qui est rapide, qui est mouvante, qui nécessite une adaptation permanente. C'est un homme du passé, Arnaud Montebourg ? En revanche, il est très attaché et sincèrement attaché à la défense de l'industrie, à la défense de l'économie de notre pays. Et sur ce terrain-là, nous sommes capables aussi de nous entendre. Il est attaché à la défense de notre économie, mais en même temps, c'est quelqu'un du passé, c'est ça, qui ne comprend plus les enjeux ? J'aimerais que Arnaud Montebourg m'accompagne un jour dans une visite avec des chefs d'entreprise en Asie, pour qu'il comprenne comment là-bas les choses sont en train de se faire, comment là-bas on a des taux de croissance élevés, comment là-bas on est en train de gagner en prospérité d'une manière tout à fait extraordinaire, comment là-bas on est en train de vivre ce que nous avons vécu du temps des 30 glorieuses. Je crois qu'il faut comprendre ce qui se passe autour de nous. Peut-être que nous avons trop souvent en France, et les politiques en particulier, de droite comme de gauche, un raisonnement trop hexagonal, une difficulté à voir au-delà des frontières. Alors, la perception du patronat, on en a parlé. En même temps, est-ce que ce n'est pas un petit peu problématique de voir que c'est la crise ? Vous avez parlé tout à l'heure avec Olivier de l'appauvrissement gagné en France. Et puis, de l'autre côté, on découvre un rapport, le rapport fait par la société d'analyse ProxInvest, qui nous dit que malgré la crise, les rémunérations des grands patrons français augmentent, alors que leurs performances sont globalement médiocres. Alors, d'abord, je ne vais pas être longue sur le rapport de ProxInvest, mais je tiens à dire rapidement en passant que la méthodologie est contestable, et surtout, la façon dont ce cabinet rend public ses conclusions, qui sont troublantes pour beaucoup, est tout à fait invraisemblable. C'est-à-dire que vous avez un communiqué de presse, mais vous n'avez pas le rapport. Je ne sais pas si vous, vous l'avez, mais moi, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas étudier exactement ce qu'a fait ProxInvest. Vous pensez qu'il est biaisé ? Largement. À cause de quoi ? Sur quelle... Par exemple, il y a une moyenne qui est donnée. Cette moyenne inclut le cas particulier d'une personne, qui fait que ça augmente incroyablement la moyenne. Et le cas particulier de cette personne, c'est des bonus qui avaient été différés pendant plusieurs années et qui ont été versés au bout de plusieurs années, près de 10 ans, sur une seule année. Par exemple, il y a une moyenne de maurice Lévy. Peu importe, c'est vous dire à quel point, sur le plan purement statistique, cette étude est biaisée. Cependant, j'ai toujours été, je crois même, à la pointe pour dire qu'il fallait faire attention aux rémunérations, qu'il y avait des excès qui n'étaient pas admissibles, surtout quand il y a une déconnexion entre les rémunérations et la performance. C'est pourquoi, avec la FEP, nous avons envisagé, et nous l'avons fait savoir au gouvernement français, au ministre de l'Économie et des Finances, de créer une instance qui aurait pour mission de s'assurer que les recommandations de bonne gouvernance en matière de rémunération... Mais normalement, il y a déjà l'autorégulation des rémunérations. Vous avez raison. Vous y étiez engagé. Tout à fait. Nous avons écrit un code. Oui. Et ce code est très bien. Il n'y a aucun pays... Mais il est respecté. Mais justement, ce code est très, très bien. Il n'y a aucun pays au monde qui a un code équivalent. Mais il n'y a pas de personnes, d'instances chargées de surveiller l'application du code. Nous avons écrit ce qu'il fallait faire. Ce qui manque, c'est l'instance qui surveille l'application. Donc nous, nous préconisons aujourd'hui, éventuellement, de créer cette instance qui superviserait l'application du code. Alors, le ministre de l'Économie, Pierre Moscovici, ce matin, dans le journal du dimanche, parlait d'un volet législatif qui serait peut-être pris sur certaines rémunérations des patrons du privé, comme ça avait été fait, en fait, pour les patrons du public. Est-ce que ça vous inquiète que l'État veuille se mêler des rémunérations des patrons des entreprises privées ? Il faut faire attention. Il faut faire grandement attention. Encore une fois, pardon de me répéter, l'économie dans une situation dramatique. Le gouvernement a fait un certain nombre d'erreurs. J'en ai cité quelques-unes. Je rappellerai la fiscalité sur les plus-values de cession d'action, qui est quelque chose qui va être destructeur pour l'entrepreneuriat, qui ne va pas favoriser le développement des business angels. Alors, de la même façon, n'envisageons pas la question de la rémunération des dirigeants d'une manière telle que les meilleurs soient découragés, démotivés ou tout simplement, je dirais, attirés par d'autres entreprises étrangères. Ce n'est pas simplement au niveau français, parce que la Commission européenne aussi proposera en 2013 des mesures pour améliorer aussi cette transparence dans les rémunérations. Ça me va. Mettons-nous dans le cadre européen. C'est la meilleure façon, effectivement, de faire en sorte que nous soyons dans du raisonnable, mais que nous empêchions d'une mauvaise concurrence à l'intérieur de l'Europe sur ce sujet-là. Vous parliez de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées. Alors, ça énerve beaucoup le patron de l'AFEP, Pierre Pringuet, qui dit « Nulle part dans le monde, je n'ai vu d'approche aussi normative sur les rémunérations des dirigeants. » Donc, lui, il s'énerve, pas vous. C'est un homme très calme aussi. Donc, la façon dont il a dit ça me semble peut-être pas sur ce ton que vous semblez indiquer. Là où il a raison, je le rejoins totalement. Il n'y a qu'en France que c'est devenu... C'est comme l'affaire Depardieu. On peut en parler. On peut dire qu'il y a des excès. On peut se demander comment empêcher ces excès. Mais penser qu'aborder ce sujet-là nous permettra de résoudre la question du chômage, la crise et retrouver la compétitivité, c'est une grande illusion. Est-ce que l'écrivain Michel Houellebecq, qui vivait en Irlande, qui a annoncé qu'aujourd'hui qu'il revenait en France au moment où Depardieu la quitte, a raison de le faire ? Est-ce que vous lui envoyez des fleurs ? Est-ce que c'est un beau message ? Je ne connais pas du tout la raison du retour de M. Houellebecq. Alors, sa raison, c'est pour parler la langue française, parce qu'en fait, son niveau d'anglais est suffisant maintenant. Mais je ne connaissais pas non plus la raison de son départ en Irlande. Donc, je vois simplement un petit truc médiatique. Il y avait une vague créée par Gérard de Barnieu. Je ne sais pas s'il surfe, mais il a envie de profiter de la vague. Il a envie de profiter de la vague ? Je voudrais juste citer Houellebecq, parce que ça vous concerne. Pour Michel Houellebecq, je vous cite dans son dernier livre, « N'ayant guère à vendre que des hôtels de charme, des parfums et des rillettes, ce qu'on appelle un art de vivre, la France avait résisté aux difficultés de la crise. » Vous souscrivez à cette vision d'une France lifestyle, en fait. Mais pas du tout. Il est totalement à côté de la plaque. Il y a une créativité en France tout à fait extraordinaire. Il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est liée à la révolution digitale qui est en train d'éclore et qui a vraiment une créativité, une capacité à inventer. Et moi, ce qui me soucie, c'est que cette génération d'entrepreneurs puisse développer ses projets en France et nulle part ailleurs et que les mesures prises par la majorité actuellement, parfois, risquent de les dissuader. Mais savez-vous, par exemple, qu'il y a deux entreprises françaises qui vont être primées, qui vont recevoir un prix dans quelques mois à Las Vegas, dans ce grand show de l'électronique de Las Vegas, c'est deux entreprises françaises qui vont être primées. Et je suis très favorable. J'adore les rillettes. Mais il n'y a pas que ça. Et les hôtels de charme et l'art de vivre. Il y a aussi beaucoup de nouvelles technologies. Merci, Christophe. On passe à la séquence suivante, Laurence Parizeau. Merci.